Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale, à propos des secrets de la saison 5, et peut-être du prochain secret de la saison 6. Alors tout d'abord, je tiens à faire une grosse dédicace à Audrey Marley, parce qu'elle me prête son compte pour faire la vidéo, donc je mettrai sa chaîne en description, et je mettrai toutes les autres chaînes aussi en description, parce que je vais utiliser des informations que j'ai vu chez BySanka, j'ai vu chez ZRK, et je vais sûrement utiliser des clips vidéo de Varky Gaming et de Drop Dead Boy, donc je fais une grosse dédicace à tout cela, et je mettrai toutes leurs chaînes en description, n'hésitez pas à aller vous abonner à leur chaîne. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la saison 4, on a débloqué le visiteur, qui est noté, nul ne sait ce qu'il cherche, au final on sait ce qu'il cherche, parce que sur un écran de chargement, on a compris que c'est lui qui a déclenché le décollage de la fusée à la fin de la saison 4, pour passer justement à la saison 5, et en fait la fusée, elle a essayé de détruire la map de Fortnite, mais elle n'a pas réussi, parce qu'il y avait un bouclier, de toute façon comme vous pouvez le voir, je vous montre une vidéo là-dessus, et en fait elle a créé une immense faille, qui a causé pas mal de dommages à la carte, qui a pris par exemple des éléments du décor, puis après qui les a fait disparaître, qui en a amené d'autres, etc, qui a changé un peu la map, et maintenant à la saison 5 tout simplement, on a débloqué l'exécuteur, donc l'ordre et l'équilibre doivent être rétablis, et en plus de ça, il avait un bouclier qui repousse vos adversaires. Donc ce qu'on pense, c'est que ce personnage-là, donc le personnage du road trip qu'on a débloqué, c'est un justicier. Donc après, sur l'image qu'on peut voir juste ici, attendez, l'hashtag 7, voilà celle-ci, on peut voir que sur le motel, il y a 3 exécuteurs, donc il y a 3 policiers, on va dire, intergalactiques, donc c'est possible que ce soit tout simplement une sorte de police en fait, c'est une sorte de FBI, ou une sorte de truc intergalactique, et qui sont venus justement ici pour régler l'ordre, et c'est pour ça que maintenant, la faille, elle a, donc ça c'est une théorie que j'ai vue chez Zedarka, la faille qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a détruit des cactus, toutes les 3 heures, il y avait 8 cactus autour d'un rocher, et toutes les 3 heures, elle détruisait un cactus, ok, elle frappait les cactus, elle les détruisait, donc si vous étiez dans les parages, elle vous tuait, ça vous one-shotted si vous étiez justement à ce moment-là quand elle tirait. Donc au bout de 24 heures, elle a détruit tous les cactus, et elle a fait apparaître un énorme cube que je vais vous montrer. Mais, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand elle a fait apparaître ce cube, comme je vous le montre en fait maintenant tout de suite, et bien la faille en fait a disparu. Donc Zedarka pense que l'exécuteur est venu justement pour régler cette histoire, et remettre, rétablir l'ordre dans toute la map de Fortnite, et en fait ce serait pour ça que la faille a disparu, et en fait elle s'est enfermée, en fait c'est tout simplement l'exécuteur qui aurait réussi à enfermer la faille dans l'énorme bloc que vous voyez. En fait, je trouve que c'est totalement possible, je trouve que c'est une super bonne théorie, parce que la boîte elle est tellement immense, que ça peut renfermer la faille. Donc ce que je pense, c'est que dans la saison 6, le mystère sera autour de ce cube-là, et ce que je pense, c'est que soit à la moitié de la saison 6, ou à la fin de la saison 6, le cube s'ouvrira. Alors moi j'ai peut-être une autre théorie, que ce soit une faille, ou alors peut-être que la faille qui a été enfermée par l'exécuteur, comme Zedarka le dit, renferme la faille, c'est vrai, mais au fur et à mesure, peut-être que le cube va peut-être rétrécir, et en fait, moi ce que je pense, c'est que ce serait possible que le skin qu'on a avec le Galaxy 99, enfin le skin Galaxy, soit enfermé dans cette boîte. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a des gens qui ont essayé de contacter tout simplement Samsung, pour savoir si le personnage de Galaxy était exclusif au Galaxy, et s'il y avait un autre moyen d'avoir le personnage Galaxy, en l'achetant, ou en le trouvant quelque part d'autre. Et là, Samsung a dit, je ne peux pas vous préciser ce genre d'informations, mais je peux vous dire que ce skin n'est pas exclusif à Samsung, qu'il sortira très prochainement, je ne saurais pas vous dire quand, mais il sortira prochainement sur le jeu, tout simplement. Donc ce que je pense, c'est que vers la moitié de la saison 6, ou vers la fin de la saison 6, le cube va peut-être rétrécir, mais quand le cube va tout simplement éclater, et bien il y aura le skin d'univers, donc le skin du Samsung Galaxy, donc le skin Galaxy, sortira sur la boutique, et tout le monde pourra l'acheter. Donc voilà, ça c'est ce que je pense, je pense que le mystère se déroulera avec le skin Galaxy de la saison 6. Après, c'est possible que ce ne soit pas le cas, mais je trouve que ce serait quand même bien, parce que comme ça, tout le monde pourra acheter le skin Galaxy, parce qu'il est vraiment, vraiment, vraiment stylé. Enfin bref, donc maintenant ce que je vais vous montrer, c'est tout simplement les effets de ce gros cube là, tout simplement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez près du cube, il fait des gros bruits bizarres, donc Bae Sankai a essayé de mettre un truc, un algorithme, je ne sais pas quoi, pour traduire les bruits qu'il faisait, mais ça n'a pas vraiment donné quelque chose. Et regardez quand je viens d'arriver, donc là je repars, regardez quand j'arrive près d'une zone, une circonférence de quelques mètres près de ce cube, regardez, voilà, vous avez vu, il y a mon écran, il a fait des signes bizarres, et vous pouvez voir que mon personnage lume un peu en bleu comme ça, et regardez, mes shields, mon shield augmente au fur et à mesure. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand vous le frappez, il vous frappe, en fait il vous attaque, vous avez vu, il m'a tué tout simplement, il m'a envoyé à 250 000 mètres, et après si vous l'attaquez avec une arme, et bien là il va vous envoyer un éclair sur vous, qui va vous mettre 32 dommages, et qui va vous expulser aussi, donc il peut vous unir aussi. Qu'est-ce que je pourrais dire des autres aussi ? Ah oui, voilà, il y a des signes, il y a des symboles, les symboles que vous voyez qui viennent d'apparaître, en fait c'est les symboles qu'il y a sur l'image, qu'on voit que le voyageur est en train de taper pour armer la fusée. Donc on ne sait pas c'est quoi les écritures, parce qu'apparemment ça a été créé par Fortnite, donc il va falloir du temps pour déchiffrer tout ça, mais normalement la communauté Reddit, c'est toute la communauté francophone, etc., les anglais, les français, tout le monde un peu va s'y mettre pour essayer de découvrir ce que c'est, et je vous tiendrai au courant bien sûr, si j'ai l'opportunité, de vous tenir au courant, et si on y arrive bien sûr. Alors je pense que j'ai tout dit, donc là vous pouvez voir qu'il y a les traces des cactus, qu'ils ont tout démoli, et en fait ça ressemblait à une horloge, en fait les cactus toutes les 3 heures ça se détruisait, donc c'était assez ouf, moi je n'étais pas trop au courant de ça, je savais que ça détruisait les cactus, mais je n'étais pas au courant que c'était toutes les 3 heures, et tout, je n'étais pas si intéressé que ça, j'étais plus pour les défis. Vous avez vu à un moment il a fait un bruit bizarre, et tout s'est allumé, donc peut-être qu'il y a quelque chose vocalement caché, peut-être qu'il y a quelque chose avec les symboles, donc les hyroglyphes ou je ne sais pas quoi là, enfin bref. Mais en tous les cas, c'est un gros mystère, et je pense que ce sera le début de la saison 6, donc ce sera la base de la saison 6, ce gros cube, parce que je ne pense pas qu'il va se passer quelque chose encore avant la saison 6. Alors, petite information supplémentaire, quand vous êtes en multi, et que vous voyez qu'il y a des gens près du cube, si vous faites comme moi, ou alors que vous tirez du cube de très loin, et bien en fait, s'il y a un ennemi plus proche que vous, c'est lui qui se mangera la foudre, et pas vous. Donc vous pouvez vous en servir pour tuer quelqu'un. Donc là, je vais vous mettre un extrait, comme ça vous allez voir plus précisément de quoi je parle. Donc comme vous pouvez le voir, il saute comme moi, il frappe dans le cube avec sa pioche, et à un moment, il y a un ennemi qui arrive, et boum, il le frappe, il frappe le cube, et le cube détruit, et tue carrément directement la personne, et apparemment, il ne l'a même pas éjecté, il l'a tué one shot quoi. Et ça, c'est assez ouf. Et ça, vous pouvez le faire aussi à distance. Donc si vous êtes sur une colline, et que vous voyez qu'il y a des gens autour du cube, n'hésitez pas à tirer des rafales, et des rafales, des rafales, comme ça, vous allez peut-être pouvoir faire une squad, vite fait, tranquille, au calme quoi. Alors une autre information que je viens de remarquer, j'ai vu ça chez Dirixio, donc grosse dédicace à toi, Dirixio, tout simplement, en fait, je vous mets l'extrait, Ninja, voilà Ninja, le YouTuber qui a buzzé de ouf, il faut savoir que ce type là, il avait 300 000 abonnés, il y a 6 mois, et maintenant il en a 17 millions les frères, 17 millions, c'est juste incroyable, et il a 10 millions sur Twitch, il est devenu le Twitter, la personne la plus connue sur Twitch, c'est vraiment insane, vraiment, lui, sa vie, elle est changée complètement grâce à Fortnite, donc voilà, félicitations à lui, tant mieux pour lui, je peux, lui c'était que du bonheur, et regardez, en fait, il était en plein tournoi, et il voit le cube et tout, et après, ils ont commencé à stresser, parce qu'ils ont vu que le cube, il n'était pas là pour rigoler avec eux, il voulait les tuer, donc voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire, alors regardez, je vais tirer à distance, regardez, regardez, donc voilà, elle ne m'attaque pas, parce que je suis trop loin, mais s'il y a un ennemi est aux alentours, elle l'attaquera, elle l'attaquera, donc dernière petite information, que j'ai vu sur internet, donc en fait, quand vous allez tirer sur le cube, il va vous envoyer une décharge, regardez tous les symboles, donc il va vous envoyer une décharge, si vous mourrez avec cette décharge, regardez ce qu'il va me noter, donc merde, je ne suis pas mort, je vais me mettre d'un côté où je veux mourir, tout simplement, vous allez voir, il va noter tous les symboles de l'alphabet peut-être, je ne sais pas si c'est tous les symboles, mais c'est possible, regardez, et là, il va me défoncer, regardez bien, putain, je n'arrive pas à me faire tuer, et me dire, donc là, normalement, c'est très bon, attendez, si je retombe de ce côté-là, ça ne va pas le faire, je vais retomber de ce côté-là, comme ça, je suis sûr que je vais mourir, parce qu'il ne m'envoie que 30 de dégâts, donc, voilà, et regardez, dès que je meurs, Dreyau n'aurait pas dû approcher autant de, et il y a des petits carrés avec tout plein de symboles, donc, ce qu'il faudrait faire, c'est essayer de récupérer tous les symboles, de tout le cube, et essayer de comprendre c'est quoi cet alphabet, peut-être que, quand les symboles s'affichent tous sur une façade du cube, peut-être que c'est écrit dans l'ordre, donc A, B, C, D, E, F, je ne sais pas du tout, mais je pense qu'on va pouvoir décrypter tout ça, et comprendre un peu ce que Fortnite nous a fait comme alphabet, un alphabet très très chelou, intergalactique, donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'ai essayé de reprendre un maximum d'informations, il n'y a pas énormément de choses qu'on sait, donc voilà, je voulais juste vous raconter l'histoire un peu de la saison 5, et le début de l'histoire de la saison 6, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, j'ai mis toutes les chaînes en description de mes sources, tout simplement, et n'hésitez pas à aller vous abonner à leur chaîne, n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potes, c'était Soit Cool ou Mike, et ciao, Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz